Et salut, j'espère que tu vas bien, moi c'est Christophe, artiste 3D. Dans cette nouvelle vidéo concernant la création d'un personnage de A à Z, on va voir comment extraire les vêtements sur base du modèle. Allez, c'est parti ! Dans cette troisième partie, on va voir maintenant donc comment continuer à mettre en place les formes primaires en rajoutant les vêtements ici. Donc on va voir pour venir tout simplement, voilà, commencer à faire des sélections pour venir en extraire donc les vêtements tout simplement. Voilà, le lasso du masque, on va souloter ça. Alors on va tester donc un peu plus l'extract. On va regarder ici évidemment. Ça nous corrige à ceci. Je vais faire un fil. Voilà. Je vais directement le mettre. En haut, je reprends ma base. Je désélectionne le masque. Je supprime le masque comme ceci. Et voilà, je regarde un petit peu que ça donne. Donc ici, c'est pas ça que je veux. Je vais refaire encore une sélection ici. Je vais refaire le même processus. On va changer le progressif. Voilà. Je vaisあの fun et faire un petit peu plus fonce. Je vais faire de même poids. Après plusろ, on va geleant. Je vais essayer à la tomber, introduire une sim Magnus athoron. Je vais faire un petit peu plus de processus. Et alors, au niveau du masque ici, prennez le masque et boire un petit peu la clavicule. Maintenant, comme ceci est, on reprend le masque, la soupe un masque. Pour que l'épaule soit trop fin. Voilà, donc comme ceci, on vient retenter l'extract, même principe. Voilà, on se lève, il y en a que la couche, et faire un quadrimecheur comme ceci. C'est correct. Voilà, donc maintenant, il y en a un record. Donc ça, ça n'a pas beaucoup d'importance, on ne le verra quand même pas avec le short. C'est correct. Sous-titrage ST' 501 Voilà, et ensuite, au niveau du short, là, on va tout simplement pouvoir venir faire des cylindres. Voilà. Pour la taille, pour donc la base ici. Comme ceci. Comme ceci. On est satisfait, on valide. On peut venir encore un petit peu ajuster. Voilà. À ce niveau-là. On peut venir encore un petit peu ajuster. On peut venir encore un petit peu ajuster. Ensuite, on fait un petit peu ajuster. Ensuite, on refait un cylindre. À nouveau. Et là, on va venir le mettre en mirror cette fois. Ce sera donc pour les jambes. Et hop, on active la fonction mirror. On prend le gizmo pour le déplacer. À un endroit où on en a besoin. Voilà. Comme ceci, on diminue bien la résolution. Ding! Sous-titrage FR ? Vous allez regarder un petit peu que ça match. Elle en est descendant évidemment plus bas, juste au-dessus des genoux. Voilà. Je valise. Je mets la couleur. Et ensuite, on vient comme ça déplacer. Pop. Voilà les points comme ceci. Donc, comme vous voyez, ici, on a des difficultés avec le mode Mirror. Alors, simplement le sortir dans un premier temps. Désactiver la symétrie. Alors, on aura plus simple. Ici, on met simplement en place U-Shorts. Une sélection. Une sélection. Hop. Je verse. Je clique sur ma sélection comme ceci. Pour la, comme ça, la rendre un petit peu adoucie. Je réinverse. Je clique ici. Je réinverse. Et je vais faire un scale. Un angle. Pour avoir plus facile à bouger comme ça. Un groupe entier de points. De face. Un angle. 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 Voilà, prenez votre temps. Comme d'habitude, les formes de base sont primordiales. Partir sur de bonnes bases pour pouvoir finir la suite correctement. Et la remettre ici. Sous-titrage ST' 501 ... 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